Bonjour pour cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui, ce que je vous proposerai comme livre, c'est Papa Joe et le voleur aux petits. Alors, c'est un livre intéressant pour les petits. On va commencer. Pour mes filles. Dans une jolie maison, près de la rivière, vit une famille de joueurs de tours et de petits coquins. Il y a Papa Joe, Mama Pat, Tidoc et Zoé la Lune. Chaque soir, dans la maison, des petits pas discrets se font entendre. Le matin venu, quand la famille se réveille, c'est immanquable, quelque chose a disparu. Jour après jour, le phénomène se produit, ce qui cause à Papa Joe bien des soucis. Il cherche sans relâche le voleur de sucrerie, mais il ne réussit jamais à l'attraper. En doute, subsiste dans son esprit. Serait-ce Zoé la Lune, qui joue des tours, ou peut-être Mama Pat, qui est seulement beau. Ou alors Tidoc, qui n'en peut plus de sa nourriture. Quoi qu'il n'en soit, chaque nuit, les petits pas furtifs résistent à semer Papa Joe. Un jour, il décide de tondre en piège au malfaiteur à la tonte sucrée. Il prépare un bon chocolat chaud qu'il laisse sur le comptoir. Caché dans le noir, Papa Joe écoute. Pas de petits pas. Au bout d'une heure, il est si fatigué qu'il se met à ronfler. Il fait jour lorsqu'il ouvre enfin les yeux. Pauvre Papa Joe, il a manqué le voleur. Déçu, il avance pour ramasser la tasse, quand soudain, il aperçoit au fond de celle-ci une petite souris endormie. Papa Joe est si content d'avoir enfin résolu le mystère qu'il décide de se donner la chance à cette petite souris. Il promet de veiller sur elle, mais qu'elle ne manque plus jamais rien. Même si cela veut dire qu'il devra partager ses sucreries. C'est ainsi que chaque soir, dans la maison près de la rivière, toute la famille rit de bon cœur, en entendant les petits pas de leur nouvel ami, Jojo, la souris. Fin Alors, vous pouvez rencontrer plusieurs livres de Papa Joe selon Zoé la Lune. Alors, il y en a plein. Et je vous conseille fortement de l'en acheter. C'est vraiment cool. Alors, il y a toutes les images dans le livre, si vous avez remarqué. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada